parcourir la presse internationale avec Hélène Frat. Bonjour Hélène. On part tout de suite aux Etats-Unis où les démocrates et les républicains de l'Iowa ont voté hier pour la première fois pour désigner leur candidat à la présidentielle. On ne parle que de lui depuis des mois et c'est donc naturellement que son score était forcément le plus attendu. Donald Trump n'a finalement pas transformé l'essai hier. Il n'est pas parvenu à convertir sa popularité dans les sondages en votes suffisamment sonnants et trébuchants puisque c'est son rival, le très pieux Ted Cruz, qui est arrivé en tête chez les républicains avec 28% des voix. Trump est a priori deuxième avec 24%, suivi de très près par Marco Rubio, 23%. Morale de l'histoire, selon The Daily Beast, Trump le haineux est devenu Trump le perdant, je cite. Le site américain se fait une joie de rappeler que le milliardaire avait déclaré un jour, en citant le joueur de golf Walter Hagen, « Personne ne se souvient de celui qui arrive deuxième. » L'homme survivra-t-il à cet épithète qu'il emploie si souvent, perdant ? Ironise donc The Daily Beast. À malheur n'arrivant jamais seule, Hélène, The Independent, rapporte que la chanteuse britannique Adele s'est opposée à la diffusion de l'une de ses chansons, Rolling in the Deep, lors des rassemblements du tycoon américain. Adele n'a pas donné son autorisation à l'usage de ses chansons dans ses rassemblements politiques, a déclaré son porte-parole. Neil Young et le groupe REM avaient déjà eux aussi refusé d'être, on s'en souvient, associés à sa compagne. Côté démocrate, maintenant c'est toujours « too close to call », trop serré pour désigner un vainqueur entre Hillary Clinton et Bernie Sanders. D'après le Demoine Register, le journal de l'Iowa, les résultats étaient si serrés dans une poignée de circonscriptions qu'il a fallu départager les candidats à pile ou face. De quoi accroître, évidemment, vous n'y croyez pas, la pression, mais c'est vrai, sur une campagne déjà passablement tendue, comme le suggère le dessin de Li Min dans The China Daily, qui montre l'âne démocrate et l'éléphant républicain, levant le rideau sur un combat qui s'annonce, ma foi, assez saignant. Saignant, si saignant, qu'il fait renoncer à la petite marmotte, qu'il fait renoncer à la petite marmotte de sortir de son trou, bref, j'en parle mon latin. Allusion au jour de la marmotte, qui est une tradition aux Etats-Unis et qui tombe aujourd'hui jour de la chandeleur. Grand out day, c'est ça ? C'est ça, grand out day, comme le un jour sans fin. Allusion donc à cette petite marmotte. Elle est sortie, elle a regardé le paysage politique et elle a dit qu'elle reviendrait le 9 novembre, le jour où le président ou la future présidente américaine sera officiellement désignée. Tout autre chose maintenant, les plans de la France pour une offensive contre l'organisation de l'Etat islamique en Libye. Réunis aujourd'hui à Rome, les pays occidentaux planchent sur les scénarios d'une intervention militaire, d'après le Figaro, qui rappelle que celle-ci reste conditionnée à la mise sur pied d'un gouvernement d'union nationale. L'OTAN n'interviendra pas sans un accord politique national en Libye, confirme Le Monde, qui raconte qu'à Misrata, les milices se préparent à intervenir contre le groupe djihadiste dont la place Forte et la ville de Sirte à 225 km à l'est. La communauté internationale va nous aider. Les connexions sont déjà établies, assurent les futurs combattants. L'instabilité dans le Maghreb et les conflits au Moyen-Orient qui poussent toujours des dizaines de milliers de personnes à fuir. Après avoir reçu plus d'un million d'entre eux l'année dernière, l'Europe, on le sait, ne veut plus de ces migrants. C'est ce que rappelle The Washington Post qui évoque un flot désespéré d'humanité et d'y regretter de voir les pays européens blesser les réfugiés plutôt que les aider, je cite. Le journal dénonce notamment, on en a beaucoup parlé, le vote la semaine dernière au Danemark d'une loi autorisant la confiscation des biens de valeur des réfugiés. Dans le dessin de Chapat pour The New York Times, on voit un immigré à la douane expliquant à sa femme que le chien là devant eux est un chien renifleur d'argent et de bijoux. C'est le système de répartition danois, dit la légende. Ici, il n'y a pas de place pour les arnaqueurs, les parasites, je cite. Dans plusieurs petites villes de Finlande, rapporte cette fois Libération, des habitants se sont même constitués en milices pour lutter contre l'arrivée de nouveaux immigrés et leur supposée délinquance. Baptisé Soldiers of Odin, les soldats d'Odin, ce groupe d'autodéfense a été créé en octobre dernier dans la commune de Kémy, c'est à la frontière avec la Suède. C'est par là que sont arrivées des centaines de demandeurs d'asile cet automne. Principalement, Irakien raconte Libération, interrogé sur ces soldats autoproclamés. Une mère de famille de 35 ans qui habite cette région, dit à leur sujet, ce sont des gens de mon âge ou un peu plus jeunes. Ils sont désespérés, ils ne voient plus d'avenir, ni pour eux, ni pour leurs enfants. C'est le résultat d'années de politique d'austérité. Malheureusement, beaucoup ne connaissent à rien nos étrangers et ils n'ont ni le sens de l'histoire, ni celui des valeurs de la Finlande. Fin de citation. Voilà pour cette revue de presse. Merci Hélène. Merci Hélène. Merci Hélène.